Depuis l'été 2017, l'ancien hôtel Formule 1 de Gémenos a été transformé en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils sont une soixantaine dans l'attente d'une décision de l'administration pour rester en France. D'après le dictionnaire, l'Odyssée est une épopée semée d'obstacles. Les migrants ne seraient-ils pas les Ulysse du XXIe siècle ? Nous les jeunes, on a une vie paisible, sans embûches. Lorsque Sylvie, bénévole au centre d'accueil, nous sommes en train de se faire des choses. Il nous a expliqué leur situation, cela nous a incité à réaliser ce court-métrage. L'Octobre à Dublin, je vous explique vite fait, c'est quand les migrants arrivent dans un pays, ou autre, n'importe quel, il doit mettre ses empreintes dans ce pays-là. En général, ils ne veulent pas, parce qu'ils veulent arriver en France, mais ils se font choper par la police, et on les emmène de force au commissariat pour mettre leurs empreintes. Ce projet serait le nôtre. Ce sera notre Odyssée. Rencontrer l'autre, pour évoluer. Pour changer notre regard, et dépasser les a priori vis-à-vis des migrants. Et du coup, c'est pour ça que je suis rempli de curiosité aujourd'hui. J'aimerais en savoir plus. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Et ça me tient en cœur d'aller les voir. Je suis venu comme au... Lui, il a déjà parlé à la télé, alors. Lui, il sait faire. Oui, il y en a. Ah ouais, c'est... Il est motivé. Mais lui, il est motivé, il sait bien. Il est motivé. Parce qu'il est motivé. Parce que lui, il apprend le français dans son pays. Moi, je suis venu passer, vous m'avez dit le matin, là, de venir avec vous. Et puis, je suis avec les enfants. Les enfants. Les enfants. Et toi, c'est pas Rabir, c'est que c'est un peu Shraat. Je comprends toujours Rabir et Shraat. Quand tu as les papiers, Inch'Allah, qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais faire mes enfants ici. Tu veux faire venir tes enfants ici ? Je ne suis pas moquée par rapport à la couleur ou quoi que ce soit. Parce qu'il y en a qui a les gens entre vous, ils n'ont pas les noirs, surtout les autres camps. Ah oui. Ils ont des préjugés déjà. Oui, mais on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous des préjugés comme ça. Et vous, on mange moins de deux soeurs et de frères. On mange quatre soeurs et deux frères. Tu vois, ils trouvent ça beau, vous êtes sept. Comme ça, pas tout. Parce que ce qu'ils vivent eux, c'est pas ce que nous vivons ici, dans cette société. C'est ça qui est assez étonnant. Du coup, j'ai l'impression d'avoir vu un film. D'avoir lu une histoire, en fait. Parce que c'est incroyable, en fait. Ça nous fait voir la réalité de certaines choses, en fait. Parce que nous, on ne vit pas et ça nous fait voir la chance qu'on a, en fait. Je cherche la mauvaise, la mauvaise, la mauvaise, la mauvaise, et je lui ai dit non. Et non. Vous avez entendu le policier, il lui a dit laisse-moi le temps de prendre une veste, un sac de couchage. Il lui a dit non. Il est reparti avec ce qu'il avait sur lui. On est en France, en 2017. On les a amenés d'abord en prison à Nîmes. Et puis ensuite, on les a mis dans un habit. Première fois, moi, au regard de France, c'est comme ça, avec le personnel de l'enfant. Première fois. À quatre années, j'ai habité aux euros. À quatre, cinq années, j'ai habité aux euros. Première fois, c'est comme ça. Ils nous posent tous la question « Pourquoi la France ne veut pas de moi ? » C'est par respect. Non, par respect. Voilà. Tout ce qu'ils nous ont raconté par rapport à leurs femmes, leurs enfants, c'est... Je ne sais pas comment ils font pour encore être à vous parler. Genre, moi, je ne pourrais pas tenir. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font.